Musique Ok, 1948, Gandhi est assassiné, en roulant de chevaux, le premier conflit d'Israël aux Palestiniens éclate et M. Joseph Woodland dessine des traits dans le sap sur une plage. Ne rigolez pas, ce mec vient d'inventer le code barre. Excellent. Et donc cette fois t'es qui là du coup ? Je suis Joseph Woodland, l'inventeur du code barre. Ben oui, il faut bien vous rendre compte de la révolution qu'a été son invention pour le monde. Aujourd'hui, plus de 8 milliards de codes barre sont scannés dans les magasins chaque jour. D'abord parce que ça diminue le temps d'attente aux caisses, ça permet aux gérants de contrôler en direct ses stocks, de faire des statistiques de vente, du marketing, bref, ça fait gagner un ton fou. Et le temps c'est de l'argent. Excellent. Norman Joseph Woodland, ingénieur et homme d'affaires. N'était pas du tout parti dans le code barre à la base, il avait décidé de faire fortune en améliorant la qualité des musiques dans les ascenseurs. Eh oui, les ascenseurs, vous avez bien compris. Excellent. Oh, attends mais c'est nul ça. Bah sauf que Papa Woodland, il est un petit peu parano. Il est persuadé que le monde des musiques d'ascenseur est contrôlé par la mafia et que du coup, c'est un petit peu trop dangereux. Le fiston laisse tomber l'idée et entend parler d'un supermarché local qui cherche une solution logistique pour tracer et répertorier ses produits. Et hop, il s'associe avec Bernard Silver et dépose en 1952 un brevet pour le premier lecteur de code barre. Alors, pour vous donner une idée, le classifying apparatus de Woodland et Silver, ça ressemblait à ça. C'était un bousin assez énorme, pas vrai ? Regarde, maintenant ça ressemble à ça. C'est quand même un peu mieux. Le principe est le même depuis le début, faire en sorte qu'une machine puisse convertir une information visuelle en information électrique. Et Woodland, ancien scout, connaît un exemple de conversion, le code morse. Excel ! Oh ! Des points et des traits qui forment une alternance de contacts longs et courts permettant de convertir un alphabet en signaux électriques. Sauf que pour une machine à lecture optique, le morse, c'est pas terrible. Parce que le principe d'un lecteur de code barre, c'est qu'il envoie de la lumière et qu'en fonction de ce qu'il y a en face, il en reçoit plus ou moins un retour. Si c'est du blanc, la lumière est reflétée et le lecteur en reçoit beaucoup. Si c'est du noir, la lumière est absorbée et le lecteur n'en reçoit pas. Sauf que les petits points du morse, c'est trop petit. Ça absorbe rien du tout comme lumière. Et c'est là qu'on en vient au sable. Excellent ! Ce que je vais vous raconter sonne comme un conte de fées. J'ai enfoncé mes doigts dans le sable et pour une raison que j'ignore, j'ai ramené ma main à moi et cela a dessiné 4 lignes. Et je me suis dit, nom de Dieu, et si j'utilisais des lignes au lieu des points et des traits ? Waouh, la tristesse de cette découverte. En attendant, avec le sable, il avait résolu son problème. Une barre noire, ça absorbe vachement mieux la lumière qu'un point. Le premier code barre est créé. Et pour le lire, il fallait balayer le code doucement devant le lecteur de la machine géante pour qu'il voit les barres les unes après les autres. Mais ça marchait. Sauf que l'appareil de Woodland et Silver est trop gros. Il demande une ampoule aveuglante de 500 watts qui dégage une chaleur pas possible et qui crame le papier. Bref, c'est horrible. Il aurait fallu une source de lumière puissante, directionnelle, sans chaleur. Tu penses à quoi ? Un laser. Ouais, c'est ça. Mais ça n'existe toujours pas. Ils vendent le brevet de leur machine et laissent tomber. Mais Woodland, ce filou, n'a pas dit son dernier mot. Au début des années 70, ils bossent chez IBM et les lasers sont inventés. Ils inventent la fameuse douchette et... C'est parti mon kiki. En 78, 1% des épiceries américaines utilisent le code barre. 10% en 81. 33% en 84. Et 80% actuellement. Un code barre standard. C'est assez simple. Il y a toujours des barres, des épaises et des fines. Mais cette fois-ci, c'est le laser qui balaie lui-même le code environ 30 fois par seconde. On a juste à le positionner devant et... En dessous, les chiffres sont la transcription numérique du code au cas où le lecteur ne marcherait pas et que l'opérateur doit les rentrer manuellement. Le premier chiffre est un 0, sauf si c'est un produit qu'on doit peser à la caisse. Les 5 suivants, c'est le code fabricant et les 6 d'après, c'est le code produit. Et le dernier chiffre, il est là juste pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Pour coder un chiffre, on utilise 7 barres. Chaque chiffre a sa propre transcription, un peu comme pour l'alphabet morse. Une fois qu'on a le code en barres de chaque chiffre, on assemble le tout pour former ce fameux code barre. Avec ce système, on peut encoder 99 999 produits pour 99 999 fabricants différents. Ce qui fait un total de 9 999 800 et 1 000 produits pouvant avoir un code barre différent. C'est compliqué quand même. Tout ce système est géré par un organisme international, le GS1, qui attribue les codes barres aux distributeurs et s'assure qu'il n'y ait aucun doublon. C'est bien foutu quand même. Et tout ça à cause d'un scout qui grébouille dans du sable. Et oui. Excellent. 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 Excellent.